Merci beaucoup, merci beaucoup. Il se passe beaucoup de choses en première année d'internat et il arrive aussi que des étudiants s'engagent dans la chirurgie alors qu'ils ne devraient pas. Je vais vous présenter, comme il m'a été demandé, une expérience pédagogique à Nice, non pas pour les étudiants mais pour les internes en première année. On va critiquer ce que nous avons fait à Nice. La question étant la suivante. Qu'est-ce que c'est que devenir chirurgien ? Plusieurs personnes se sont exprimées aujourd'hui sur ce sujet. C'est quatre piliers fondamentaux de l'apprentissage. Les connaissances fondamentales, vous voyez que je les ai nommées ici, mais elles sont censées avoir été évaluées au cours du premier et du deuxième cycle. Mais vous savez à quel point on oublie l'anatomie et les disciplines fondamentales. Ensuite, il y a trois autres piliers. La procédure, on en a beaucoup parlé, qui est basée sur la répétition. C'est les intégrations sous-corticales. Il n'y a pas d'évaluation objective de la qualité des procédures produites. Le troisième pilier de l'apprentissage chirurgical, c'est la décision chirurgicale. Ça, ça s'apprend dans les staffs, ça s'apprend au lit du malade, ça s'apprend tous les jours. Il n'y a pas d'évaluation objective des capacités de décision chirurgicale. Et le quatrième pilier, c'est comment se comporter quand on est chirurgien. Vaste domaine, politesse, respect, éthique, éducation. Il n'y a ni enseignement, ni évaluation objective de ces capacités. Alors, vous connaissez tout ce diagramme de la réforme du troisième cycle avec la phase initiale, socle, approfondissement, la consolidation, le docteur junior. Vous savez qu'il y a 13 spécialités chirurgicales. En réalité, je suis désolé pour les doyens qui, comme moi, ont participé à la mise en place de la réforme du troisième cycle. La réforme du troisième cycle n'est qu'une coquille vide, puisque, à part indiquer qu'il y a trois phases, aucun objectif pédagogique n'y est obligatoire. La seule chose qu'il y a d'obligatoire, c'est une commission du DES qui est censée se réunir, qui a une organisation particulière. Mais les valisations sont subjectives. Alors, il faut montrer à l'interne, qui, en général, a le col relevé et le stéthoscope autour du cou, puisqu'il a réussi l'internat, qu'il ne sait rien. Et donc, on se concentre sur cette première année de phase socle. Et on s'est dit qu'il fallait avoir une évaluation en début de phase socle, c'est-à-dire après l'internat, après le DN et en fin d'évaluation. Alors, on avait initialement une ambition assez forte. Et vous allez voir qu'elle n'a pas pu s'accomplir complètement. Voici un schéma de la première année d'internat transdisciplinaire. Donc, nous avons eu à Nice 22 nouveaux internes. Donc, on les a accueillis le jour de leur nomination, le 1er novembre. On leur a fait deux cadeaux, un livre d'anatomie et un textbook qui est en cours d'écriture, où il y a des procédures de dissection cadavériques qui sont indiquées avec des notions qui nous semblent être importantes en première année. On les a évaluées avant qu'ils ne prennent vraiment leur fonction. On leur a fait un examen d'anatomie avec des QCM. Et on les a notées. Puis, on leur a demandé de venir cinq fois au laboratoire d'anatomie dans l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de novembre. Et on avait pour ambition initiale d'avoir une commission d'évaluation formée de plusieurs professeurs des universités des 13 disciplines chirurgicales. Et c'était l'objectif que nous nous étions fixés. Alors, comment nous nous sommes pris pour pouvoir faire ça ? D'abord, nous avons essayé d'imaginer huit modules parce qu'il ne s'agissait pas d'apprendre l'anatomie du colon à un interne d'ophtalmologie. Vous comprenez bien qu'un interne de gynécologie a des impératifs anatomiques qui ne sont pas les mêmes qu'un orthopédiste. Donc, on a fait huit modules et on a demandé, ils sont écrits en rouge, et on a demandé aux internes, dont la spécialité est écrite en bleu, d'en choisir deux. Alors, vous voyez, par exemple, que pour l'anatomie et la dissection de l'abdomen, ça va intéresser bien sûr des chirurgiens digestifs, mais aussi des urologues, des chirurgiens thoraciques, des vasculaires et des gynéco-obstétriciens. C'est la même chose pour le membre inférieur, par exemple, ça intéresse l'orthopédiste, mais également le chirurgien vasculaire, le chirurgien reconstructeur et l'orthopédiste pédiatre. Donc, on a fait huit modules et on a demandé à nos internes de choisir deux modules. Voilà l'exemple d'un module, par exemple, pour la dissection de l'abdomen. Alors, on a fait des films que l'on a fournis aux candidats, où on explique comment, des films et des schémas, c'est ça le textbook, où on explique comment il faut disséquer l'abdomen pour comprendre en particulier les fascias. Donc, vous voyez les différents temps opératoires qui sont en fait, qui ressemblent à des temps opératoires d'une intervention chirurgicale, mais avec une procédure, un tutoriel, on appellerait ça un tutoriel maintenant, avec l'information et l'enseignement numérique, on lui apprend à disséquer l'abdomen et il faut qu'il vienne. Vous avez ici l'exemple du cou, pareil, on a fait une procédure de dissection du cou, on l'a écrit dans le textbook, on a fait des schémas, on a fait un film, et il faut que l'interne d'ORL, l'interne en chirurgie plastique, fasse la dissection telle qu'elle lui a été enseignée dans le tutoriel. Voici deux exemples. Alors, pour la promotion 2023, il y avait donc, c'était l'ambition initiale de ce projet, on avait demandé qu'il y ait cinq dissections dirigées obligatoires. On nous demandait également aux jeunes internes d'effectuer une intervention de sa propre spécialité lors d'une de ses venues au laboratoire. On lui demandait de produire un mémoire vidéo sur une intervention de son choix, et on devait réunir un jury de PUPH chirurgien en fin d'année pour poser un dossier classique d'urgence de la spécialité, pour apprécier la capacité de décision des internes. Et on a fait une enquête en fin d'année, je voudrais remercier le docteur Sébastien Frey, qui est docteur junior, qui m'a beaucoup aidé dans cette entreprise, parce que c'est lui qui a pu interroger numériquement les internes. Voilà le résultat. Alors, voilà les questions qui étaient posées. Est-ce que, et là je rejoins ce que nous a dit Astrid Herrero, est-ce que tu as déjà disséqué avant de débuter dans l'internat ? On s'aperçoit qu'un tiers des étudiants n'ont jamais disséqué avant de débuter la chirurgie, ce qui montre bien que l'enseignement d'anatomie et la possibilité de disséquer pour les étudiants a quand même assez diminué au cours de temps, quand on fait les comparaisons avec ce qui se passait il y a encore quelques décennies. La question, à combien de séances de dissection, sur les cinq qu'il devait faire, as-tu pu assister au cours de cette année-socle ? Eh bien, seule la moitié des internes de la promotion ont pu réaliser leurs cinq séances. Question suivante, as-tu rencontré des difficultés pour assister aux séances ? Les deux tiers des internes ont été empêchés d'aller disséquer, soit pour des questions d'emploi du temps, soit parce que leur chef leur a dit, tu avais prévu d'aller disséquer, mais j'ai besoin de toi, donc tu ne peux pas y aller. As-tu pu être accompagné d'un docteur junior, d'un assistant, d'un chef de clinique à une séance ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas demandé en début d'année, mais que les internes ont fait spontanément, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à leur chef de clinique de les accompagner au laboratoire d'anatomie, et les deux tiers ont fait cette démarche spontanée. As-tu la sensation que les séances t'ont aidé sur le plan technique chirurgical ? Et là, on peut dire que ça a été plébiscité, puisque 85% des internes étaient satisfaits. « As-tu pu réaliser le montage du film qu'on t'a demandé ? » Eh bien là, non. 80% des internes n'ont pas réalisé le montage du film qui leur avait été demandé, parce qu'il faut bien dire que cette année n'était pas obligatoire. Et quelques commentaires libres qu'on a pu obtenir de ces internes nous ont donné quelques idées, mais d'une façon générale, ils nous disent qu'il ne faut pas réserver ces séances d'anatomie au fast-op, qu'il faut rendre ces séances obligatoires, de façon à ne pas être empêchés d'y aller. Il ne faut pas avoir besoin de négocier son absence dans les services, et il faut être accompagné. Plusieurs réflexions nous ont été faites. En conclusion, la dissection anatomique en phase socle et en rapport avec la spécialité choisie et à une fréquence proposée de 5 séances annuelles au moins, a été jugée très utile, très formatrice, et encore insuffisante. Elle est jugée comme devant être poursuivie au cours de la deuxième phase de l'internat. Alors, nous avons une chance. Moi, je suis secrétaire général du Collège médical français des professeurs d'anatomie qui ne compte pas que des chirurgiens. Il y a à peu près, on va dire, un tiers de chirurgiens, un tiers de radiologues et puis un tiers d'autres spécialités. Nous avons une chance folle, c'est que Jean-Luc Dumas, que vous avez vu ce matin, est maintenant conseiller spécial auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous avons besoin d'anatomistes pour faire rentrer dans la loi les obligations de dissection pour les internes. Et donc, les progrès attendus à court terme, et je remercie vraiment l'Académie de chirurgie de nous soutenir dans ce projet, c'est de poursuivre la restructuration des laboratoires d'anatomie vers l'adossement et ou la transformation de ces laboratoires d'anatomie en école de chirurgie. Alors, il y a bien sûr beaucoup de facultés où des initiatives sont prises à Rouen, on l'a vu ce matin, à Montpellier ou ailleurs, mais il y a encore des laboratoires d'anatomie qui n'ont pas réussi à évoluer. Il faut aider le Collège des anatomistes à faire en sorte, grâce également à la nouvelle loi sur le don du corps dont le doyen Touzé a parlé ce matin, à évoluer vers des écoles de chirurgie. Il faut rendre obligatoire la pratique anatomique chirurgicale et je crois que, et notre expérience d'histoire en a été la preuve, si ce n'est pas inscrit dans la loi, les étudiants, les internes ont du mal à aller dans les écoles de chirurgie. Il faut fixer les objectifs pédagogiques par spécialité et je me félicite que Pascal Stassini pilote maintenant les collèges parce que c'est au collège de spécialité de fixer les objectifs pédagogiques. Et il faut impliquer tous les professeurs de chirurgie pour faire en sorte qu'à la fin de la phase socle, un jury polydisciplinaire soit organisé pour savoir si l'interne a les qualités de base pour être chirurgien. Parce que j'ai eu l'expérience, moi, en tant que doyen, de constater et de faire en sorte que des internes qui avaient choisi chirurgie, de toute évidence, n'étaient pas faits pour ça et on les laisse dans le cursus sans pouvoir les arrêter. Et ça, c'est un gros problème parce qu'une fois que le chirurgien a fait 10 années de formation, on peut difficilement lui dire « toi, tu n'es pas fait pour être chirurgien » alors que la collectivité chirurgicale le voit, le sait et il faut absolument que la barrière se fasse à la fin de la première année de phase socle de façon, d'une part, à armer intellectuellement les jeunes chirurgiens pour qu'ils fassent de l'anatomie, qu'ils aillent disséquer dans les écoles de chirurgie adossés au laboratoire de l'anatomie, mais aussi que ceux qui ne sont pas faits pour ça, ceux qui, comme l'a dit Astrid, ont choisi de façon intuitive, par ambition sociale ou autre, mais qui n'ont pas les capacités pour être chirurgien, soient arrêtés en début de cursus par ce jury qu'il faut absolument inclure dans la loi. Et enfin, rendre obligatoires certaines procédures d'urgence, parce que vous le savez, qu'il y a des procédures d'urgence qu'on ne rencontre rarement dans sa carrière et qu'il faut avoir fait dans une école de chirurgie avant de la rencontrer pour la première fois. Je vous remercie de votre attention. Attention. Et bravo. Applaudissements Merci. 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 Merci.